salut à toi dans le format cours d'aujourd'hui on parle de l'exponentielle mais d'un point de vue analytique c'est à dire qu'on étudie la fonction exponentielle et on commence par une petite série de propriétés la première c'est que pour tout x appartenant à r exponentielle x est strictement positif c'est très important et pour toutes les démonstrations de cette vidéo je te renvoie sur le site mathentait.fr dans la section exponentielle première spécialité maths la conséquence de ça c'est que vu que l'exponentielle et sa dérivée sont égales bah vu que la dérivée est strictement positive la fonction est strictement croissante sur r et en plus à valeur positive donc toujours au dessus de l'axe des abscisses d'ailleurs voilà sa courbe que faut-il noter à part la croissance le fait que l'image de 0 c1 qu'elle est toujours strictement au dessus de l'axe donc il n'y a pas de point de contact avec l'axe des abscisses et puis que peut-être l'image de 1 c'est eux la constante de l'heure à peu près égal à 2,72 pour tout ce qui concerne les équations inéquation on a des équivalences entre le fait que l'exponentielle a est égal à l'exponentielle b équivaut à a égale b et le fait que l'exponentielle a strictement plus petit que l'exponentielle b équivaut à a strictement plus petit que b on a la même chose bien sûr avec le strictement plus grand une petite remarque encore une fois la démo est dans le cours la racine de e c'est e puissance 1 demi pratique dans certaines situations et la dérivation alors pour rappel la dérivée d'exponentielle x c'est elle même pour tout x appartenant à r et en plus l'exponentielle d'une fonction affine a x plus b sa dérivée c'est exponentielle a x plus b le tout multiplié par la dérivée d'ax plus b c'est à dire a a multiplié par exponentielle a x plus b pour n'importe quel a et b réel pour x appartenant à r quelques petits exemples basiques la dérivée d'exponentielle 2 x plus 1 c'est non celle de x plus 1 fois de complace en général devant la dérivée d'exponentielle moins 8 x plus 1 c'est moins 8 exponentielle moins 8 x plus 1 la dérivée d'exponentielle moins x la dérivée de moins x et moins un on place devant attention c'est un grand classique moins exponentielle moins x on finit par les fonctions de la forme f de x gale exponentielle k fois x k étant un réel deux cas à distinguer quand k est strictement négatif on a la première courbe quand k est strictement positif on a la deuxième autrement dit quand k est strictement positif f est strictement croissante sur r et quand k est strictement négatif f est strictement décroissante sur r des résultats que vous pouvez utiliser allez à bientôt pour ça Sous-titrage FR ?